Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du 15h de ce mardi 5 mars 2019. Le Président de la République sans l'excellence Ismaël Omar Guilé a reçu en fin de matinée aujourd'hui une forte délégation du Parti communiste chinois au palais présidentiel. Cette délégation a été conduite par le vice-président du département international du comité central du PCC, Go Yezu. Au cours de cet échange, des discussions ont porté sur la volonté commune de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, les deux peuples, ainsi que le Parti communiste chinois et le Rassemblement populaire pour le progrès, l'ERPP. Les discussions entre le chef de l'État, son excellence Ismaël Omar Guilé, le vice-président du département international du comité central du PCC ont également porté sur la volonté de deux parties de renforcer les échanges de haut rang et d'approfondir aussi l'échange d'opinions sur les expériences de gouvernance afin de continuer à promouvoir le développement sain des relations bilatérales. Le vice-président du département international du comité central du PCC, M. Go Yezu, a indiqué que la République de Djibouti et la République populaire de Chine jouissent d'une amitié traditionnelle et que la politique amicale de Djibouti envers la Chine reste inchangée. Je vous propose d'écouter. Nous voulions transmettre un message au peuple djiboutien que nous sommes toujours bons amis, bons frères et bons partenaires et nous voulons toujours renforcer les échanges et la coopération pragmatique entre nos deux parties pour apporter plus de bénéfices tangibles au peuple djiboutien. Tout à l'heure, nous étions reçus par le président de la République et le président du RPB, son excellence M. Goelé, et nous lui avons transmis aussi encore l'invitation de la participation au deuxième forum Ceinture et route pour la coopération internationale. Nous sommes convaincus qu'avec sa participation, la coopération entre nos deux pays sera encore renforcée. Tout à l'heure, j'ai échangé avec aussi le secrétaire général du RPB. Nous avons dégagé des consensus sur une intensification des échanges de haut niveau et aussi sur l'aspiration mutuelle entre nos deux parties. Nous avons toujours concrétisé les consensus dégagés par nos deux chefs d'État et aussi la concrétisation des acquis du sommet du FOCAC. Cette année marque aussi le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Je suis donc sûre qu'à travers les échanges entre nos deux partis politiques au pouvoir, la coopération pragmatique sur tous les plans entre nos deux pays va avoir encore plus de fruits abondants. Je vous remercie. Le secrétaire général du parti RPB, qui est également ministre de l'économie et des finances, M. Elias Mousseldouali, est quant à lui revenu sur les ténants et aboutissants de cette rencontre. On l'écoute également. Je voulais d'abord profiter de l'occasion pour ici remercier le Parti communiste chinois et le peuple chinois d'avoir répondu favorablement à l'invitation du parti RPB, dont le président de la République est également président du RPB de ce parti. et nous sommes très heureux d'accueillir une forte délégation du PCC qui nous a permis non seulement d'apprécier leur présence pour notre 40e anniversaire en République pour le RPB, mais également apprécier les 40 années d'anniversaire des relations diplomatiques et politiques entre la République populaire de Chine et Djibouti. Pour le reste, le partenariat et l'amitié entre le peuple et surtout entre les deux partis n'est pas nouveau depuis la création du parti RPB. Tout de suite après, les relations avec le PCC ont démarré, ont commencé et nous jouissons des relations exceptionnelles entre nous et le PCC. C'est pour cela que nous nous invitons et nous échangeons ensemble régulièrement entre nos deux parties. C'est dans ce sens-là que nous avons également invité à notre tour à l'occasion de ce 40e anniversaire. Pour vous informer, le RPB participe régulièrement à toutes les réunions et conférences organisées par le PCC dans le cadre de dialogues de haut niveau entre le PCC et les partis du monde, pas seulement d'Afrique, mais également nous participons régulièrement entre le PCC et les partis amis de l'Afrique. C'est dans ce cadre-là que nous entretenons ces relations parce que les deux partis sont les deux partis au pouvoir dans nos pays respectifs. Le président a exprimé sa satisfaction également en recevant la délégation conduite par le vice-ministre du département international concernant l'apport et le soutien que la Chine fait à la République de Djibouti en termes de transformation économique, en termes d'investissement dans les grandes infrastructures qui vont générer beaucoup d'investissements directs étrangers, y compris des investissements directs chinois. Et ces investissements vont créer beaucoup d'emplois pour les jeunes djiboutiens. Et c'est ça la priorité numéro un du gouvernement et du président de la République. Le soutien de la Chine dans ses différentes infrastructures vont permettre des investissements privés, internationaux et chinois, bien sûr. Et c'est ça qui va être déterminant sur la création des emplois contre le chômage, mais surtout de lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité en République de Djibouti. Pour le reste, les deux chefs d'État ont des relations d'amitié exceptionnelles. Les deux gouvernements ont de très très bonnes relations. Et les deux partis ont également de très très bonnes relations. Maintenant, on va travailler beaucoup plus sur les relations entre peuple à peuple, avec des moyens pour créer des jumelages entre les villes, entre les villages, pour permettre à ce que nous apprenions comment la Chine, en 40 ans, a pu transformer son économie et son pays, en commençant, en restant dans la pauvreté de l'époque, et aujourd'hui en devenant deuxième économie mondiale. Dans le cadre des festivités du 40e anniversaire du Rassemblement Populaire pour le progrès, le RPP, une grande cérémonie marquant donc ce 40e anniversaire du parti a été organisée hier soir au stade Al-Hajj Hassan Gouled, placée sous le patronage du président du parti et président de la République, Ismaël Marguéle, C'est au sein du stade Gouled, entièrement renové, que la troupe de 4 mars et ses amis, notamment le chanteur Awal Aden, ont présenté des chants et des danses folkloriques. Avec la musicale relatant l'historique du RPP que les artistes ont joué devant le président du parti, Ismaël Omar Guéle, la première dame du Djibouti, présente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haïd, les membres du gouvernement dont le Premier ministre et vice-président du RPP, Adourad Kamil Mohamed, Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, étaient tous venus des quatre coins du pays pour célébrer avec Fast, cet anniversaire qui fut vécu par certains comme le début de nouvelle ère. L'éleo, respire et go, respire et go. L'éleo, respire et go, respire et go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 46e anniversaire du RPP a été l'occasion de resserrer les rangs parmi les militants de la base et la haute direction du plus vieux parti de notre pays. Le président de la République et président du parti, son excellence Ismaël Omar Aguilé, a indiqué avoir une pensée particulière dans son discours au fondateur de cette formation politique, héritière des mouvements qui ont lutté pour l'indépendance nationale. Il a souligné également que le RPP n'a cessé d'oeuvrer depuis sa création en 1979, en faveur de l'amélioration des conditions de vie de toute la population djiboutia. Je vous propose d'écouter un premier extrait de son discours. Mesdames et Messieurs, chers militants, chères militantes, permettez-moi tout d'abord de saluer la présence parmi nous des délégations des pays amis et frères venues célébrer avec nous ce 40e anniversaire de notre formation politique. Je voudrais les remercier au nom de notre parti et de ses militants et leur souhaiter un bon séjour dans notre pays. Mesdames et Messieurs, chers militants, chères militantes, lorsque le 4 mars 1979, nos aînés décidaient la création d'une organisation politique, aucun d'entre eux ne pensait et n'avait la certitude que la destinée du Rassemblement populaire pour le progrès allait se confondre si intimement et si intensément avec la trajectoire historique de notre pays. Aucun d'entre eux ne pensait et n'avait la certitude que le RPP, 40 ans après, serait le principal incubateur du développement national. Et pour cause, la création de notre parti s'inscrivait alors dans un contexte post-colonial où le plus urgent était de cimenter les communautés nationales autour de la jeune République. Pour que notre souveraineté, si chéremment acquise, deux ans plus tôt soit consolidée. Pour que notre identité nationale, qui transcende nos appartenances communautaires, soit exhibée avec fierté. Nos aînés ne pouvaient pas choisir plus beau symbole que la ville de Diquil pour ancrer dans le sol national l'idéal qui les animait alors. Je me souviens encore de cette effervescence et de cette ferveur populaire qui montait de tous les coins du territoire et qui convergeait vers la ville de l'unité. Je me souviens encore de cette envie et de ce désir de vivre ensemble. Oui, tout d'un coup, cette envie et ce désir de vivre ensemble que le pouvoir colonial avait subjugué pour ses sombres dessins se cristalliser ce 4 mars 79 dans une nouvelle organisation politique. Ainsi, naissait le RPP de la volonté libre de tous les citoyens djiboutiens de vivre dans l'unité, de cultiver la paix et de développer leur pays. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 40e anniversaire de cet acte fondateur, nous devons reconnaissance et gratitude à nos aînés, à ces pionniers et à ces visionnaires qui, à l'époque, ont vite compris l'importance et la nécessité d'une organisation politique qui veille à l'unité nationale face au danger de tous bords qui guettaient notre nation. Les plus illustres d'entre eux sont sans doute les deux compagnons de toujours, le premier président de la République et père de la nation, El-Hajj Hassan Gouledab Tidon, et le premier ministre, Barhad Gourad Hamadou. Car à eux deux, ils formaient ce binôme parfait autour duquel sont venus s'agglomérer les hommes et les femmes dont l'abnégation et le sens du sacrifice étaient et restent inégalables. sachez que vous êtes les dignes héritiers de ces héros de la République et que c'est à vous qu'encombre le devoir et la responsabilité d'entretenir, de partager et de transmettre cette foule et cette passion. Chers militants, chères militantes, aujourd'hui, je suis satisfait de constater que l'organisation politique que je préside après 40 ans de combats politiques de toute nature n'a pas subi l'érosion du temps. Oui, je suis heureux de constater que 40 ans après, notre RPP n'a pas pris un ride. Notre organisation politique a su déjouer les pièges du temps en évoluant avec le temps, avec son contexte, en se transformant, en se remettant en question. Et c'est ainsi et en étant toujours de son temps que le RPP a su accompagner les grandes mutations sociopolitiques que notre pays a traversées. Cette transformation et cette remise en question, chers militants, le RPP l'a toujours fait, des fois dans la douleur, souvent dans l'anticipation, mais jamais sous la contrainte des événements. Car un des atouts de notre organisation, c'est cette capacité d'accueillir la nouveauté et l'innovation. Et c'est avec la nouveauté et l'innovation qu'on se régénère et qu'on se redynamise. C'est donc avec cet état d'esprit que notre formation politique a dit oui à la démocratisation de nos institutions et à l'événement du multipartisme politique. Dans la deuxième partie descend du secours. Le président du parti a également souligné que le parti poursuit toujours à rassembler autour des idéaux et valeurs qui sont les siennes. Je vous repose de les réécouter. Pour autant, chers militants, notre parti a traversé l'histoire en restant fidèle à ses valeurs et à ses principes fondateurs. L'unité, le rassemblement, le développement. C'est autour de cette triptyque que notre formation a initié une nouvelle façon de faire de la politique depuis les années 2000 en participant à des coalitions politiques progressistes. Je tiens d'ailleurs à saluer la lucidité politique de tous les partis organisés au sein de l'UMP. Car l'UMP est restée fidèle à l'ADN de notre organisation qui est le Rassemblement pour l'unité et le développement. Mais aussi le rassemblement autour d'un programme politique et économique pour faire progresser notre pays. C'est cette fidélité et ce pragmatisme que les jiboutiens plébiscitent chaque fois qu'ils sont consultés. notre parti le RPP a traversé l'histoire mais notre parti a contribué à la grande histoire de notre pays. J'ai dit tout à l'heure que le RPP a joué et joue toujours le rôle d'incubateur du développement national. Je ne croyais pas si bien dire car le RPP depuis toujours a servi la politique du gouvernement. Notre parti a été pour les gouvernements successifs de notre pays un formidable laboratoire d'idées et une force de propositions et un lévier de mobilisation. En effet, c'est parce que le RPP a su faire remonter les aspirations de nos concitoyens que les forces du changement ont prévalu sur le conservatisme et l'immobilisme. C'est parce que le RPP a su diagnostiquer les obstacles et le changement des grandes réformes sociétales et économiques ont propulsé notre pays vers son avenir. Et tant que notre parti continuera à jouer ce rôle de courroie de transmission de la volonté populaire, il restera crédible et légitime auprès de la population. Car c'est vous tous dans vos annexes, dans vos quartiers, dans vos villages ou dans vos villes, c'est vous tous qui continuez à hisser ce parti vers le sommet. C'est votre engagement qui est le meilleur antidote contre l'usure qui guette toute formation politique. C'est votre engagement qui fait que le RPP se régénère sans cesse sur le chemin de son avenir. Je vous demande de rester fidèle à l'esprit des fondateurs de notre parti. Je vous demande de rester mobilisés pour que notre parti continue d'être au service de notre nation. Vive le RPP, vive la République de Toulouse. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces festivités du 40e anniversaire qui étaient célèbres hier soir au Stade Goulet. Une festivité, une festivité bien sûr retransmise en direct à la télé nationale et à la radio nationale. Autre actualité nationale dans cette édition du 15h, c'est l'Assemblée nationale de Djibouti qui a abrité ce matin une réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui va durer deux jours, à savoir du 5 au 7 mars. En présence du président de l'Assemblée nationale djiboutienne, Mohamed Alouhamad, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Al-Hassan Bahad-Dhan, ainsi que le président de la commission politique française du Parlement français, Christophe André Frassa, le secrétaire général du Parlement de l'AFP, Jacques Carballe et le homologue parlementaire de l'AFP en l'honneur venu de 13 pays de différentes régions continentales, les représentants des corps diplomatiques, des missions permanentes, des institutions internationales. Une quarantaine de parlementaires provenant d'une quinzaine de sections représentant les quatre régions de l'espace francophone Afrique, Amérique, Asie, Europe, partie-prend aux réunions de travail de cette commission. Auparavant, le président de la nationale nationale, Mohamed Al-Hummed, avait rencontré Christophe André Frassa, président de la commission politique du secrétaire général parlementaire, Jacques Cabral, en présence de la concert de la commission, Mme Mélissa Mora. C'est pour moi un immense plaisir de venir présider la réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ici, à Djibouti, alors que l'hospitalité de la section djiboutienne coïncide avec le retour du Parlement de Djibouti au sein de la francophonie parlementaire, ce dont nous nous réjouissons grandement. Djibouti étant, comme plusieurs d'entre nous l'ont rappelé, le seul pays francophone de la corne de l'Afrique. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Humad, a félicité l'Assemblée parlementaire française qui a rempli son engagement pour la tenue de cette réunion de la commission politique à Djibouti. Écoutons-le. C'est une commission politique de l'Assemblée parlementaire francophone qui a été localisée dans notre pays. C'est avec un immense honneur que je souhaite la bienvenue à la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a choisi de tenir ses travaux à Djibouti. Nous ne pouvons cacher notre fierté d'accueillir un tel événement au sein de notre Parlement et de recevoir plus de 40 parlementaires du monde francophone et pas moins de 14 nationalités. C'est une évidence. Cet événement rentrera dans l'histoire de notre institution. Je remercie et félicite son Excellence M. Diletta, Mohamed Diletta, responsable de la section de Djibouti à l'APF et des autres membres et les autres membres actifs qui sont à l'initiative de la tenue de cette réunion à Djibouti. J'aimerais exprimer mes sincères et chaleureux remerciements à l'honorable Jacques Capral, secrétaire général de l'APF pour l'appui indéfectible qu'il accorde à notre Assemblée parlementaire de la francophonie et surtout pour son engagement et son abnégation pour le rayonnement de la langue française à travers le monde. Je tenez également à remercier les autres membres du droit et les invités des marques tous réunis pour cet important rendez-vous. Cette rencontre est aussi l'occasion de promouvoir et de célébrer la paix, le dialogue culturel et la mise en oeuvre des actions parlementaires éclairantes et déterminantes. Le ministre de la Défense et du Parlement Abissar Al-Hassan Badon s'est réjoui de prendre part à la réunion de cette commission politique de l'APF. A ma qualité de ministre de la Défense chargée de relations avec le Parlement, c'est un honneur et un plaisir personnel pour moi de prendre part à la présente réunion de la commission politique parlementaire de la francophonie. Le gouvernement de la République des Djiboutais accorde une importance particulière à la paix et consente des sacrifices importants notamment dans le matière de la paix en Somalie. Nous saluons le travail parlementaire que vous menez en tant qu'Assemblée parlementaire de la francophonie qui, depuis 2016, participe activement à la lutte contre le terrorisme avec la mise en place d'un système de collecte d'informations. Bien entendu, le gouvernement djiboutien est conscient du rôle majeur de votre institution dans la promotion du bien-être social à travers les nombreuses activités que vous menez en tant que parlementaire francophone. Je citerai à titre d'exemple le programme de jeunes parlementaires, le réseau des femmes parlementaires ou encore le réseau des parlementaires de lutte contre le VIH, Sida et la tuberculose et le paludisme pour les questions liées à la santé. Toutes ces valeurs et ces idéaux nous les cherchons également et nous les racontons d'une importance décisive quand nous érigeons la feuille de route de notre gouvernement pour une politique avisée, paritaire et inclusive. En Europe parlementaire, notre gouvernement sous l'égide de son excellence monsieur le président le public réitère son engagement vis-à-vis de la déclaration de Bamako. Il est donc important de rappeler que le gouvernement que je représente ici est disposé à échanger avec vous et prendre en compte vos recommandations ainsi que vos préoccupations. Les recommandations de cette réunion seront transmises au bureau de l'APF et au 18ème réunion des chefs d'État de gouvernement de la francophonie qui se tiendra au Liban. C'est comme nous a annoncé le député Diletta Mohamed Diletta. Écoutons-le également. Donc vous aurez cette interview de Diletta Mohamed Diletta dans nos prochaines... Nous respectons cher Mohamed un engagement pris le 21 février 2018 lors de notre rencontre à Paris. Vous vous étiez alors engagé au retour de la section djiboutienne au sein des travaux de l'APF après plus de 12 ans d'absence. Et moi, à travers l'APF, de faciliter la tenue d'une commission dès 2019 chez vous. dans votre pays et à y participer. C'est chose faite, les promesses sont tenues et je voulais le signaler ici officiellement. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à ce retour. Vous n'êtes pas sans savoir l'importance que nous accordons à l'Assemblée parlementaire de la francophonie en stance représentative des peuples de la francophonie pour son rôle éminent politique et pour son plaidoyer constant pour assurer la mise en oeuvre de la coopération parlementaire au sein de l'espace francophone. Au-delà, elle ne cesse de déployer ses efforts pour le renforcement de la présence francophone dans toutes les instances des prises de décisions mondiales pour une meilleure prise en considération du développement durable en Afrique. C'est également le lieu pour moi de réitirer la reconnaissance du Parlement jouboussien à l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour mener à bien son action et traduire dans l'effet les aspirations légitimes de notre Assemblée nationale au renforcement de la démocratie et de l'État des droits. Enfin, je suis convaincu que grâce à l'engagement de notre Assemblée nationale et la synergie de notre action avec l'APF, il nous sera plus facile de renforcer les avancées environnementales et économiques pour considérer l'idée de la paix et la prospérité en faveur de nos populations dans le respect de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'était tour à tour donc le secrétaire général de l'APF et le député d'Ileta Mohamed d'Ileta qui représente l'APF à Djibouti. Autre nouvelle donc du pays, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, qui a reçu ce matin dans son cabinet en visite de courtoisie une délégation universitaire américaine issue des écoles publiques et des différentes universités de Minneapolis dans l'État de Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Cette délégation composait des professeurs et des directeurs des enseignements, des apprentissages des écoles publiques. Les échanges entre le ministre et ses hôtes de marque ont porté sur la mise en place d'un partenariat autour du développement du curricula, des enseignements du point de vue des techniques pédagogiques en sciences et en langue, ainsi que l'intégration des TIC, des TIS, et enfin, les compétences de vie du XXIe siècle. Plus généralement, les ministres et les universitaires américains ont convenu d'organiser des voyages d'études et des missions d'experts et d'universitaires djiboutiens et américains pour échanger sur le renforcement des capacités des enseignants et le redressement de la qualité des enseignements aussi bien dans les écoles publiques que les camps de réfugiés. Le président de l'autorité des ports et des zones franges de Djibouti, Obakar Umar Hadi, a reçu hier une délégation de la Banque mondiale en visite à Djibouti. Depuis quelques jours, Jean-Claude Chaombank et Obakar Sidi Bari qui étaient accompagnés de Atussek, le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Les membres de la délégation de la Banque mondiale ont d'abord entamé dans la matinée d'hier une visite dans les différentes infrastructures portuaires. Ils ont eu l'occasion d'écouter attentivement le chef du département marketing de l'autorité qui leur a brièvement donné des informations sur le transbordement, le chargement et le déchargement de la société de gestion de transport de Djibouti. Vous aurez les images de ces informations dans nos prochaines éditions Inch'Allah. Et dans les cadres de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, le 4 mars, c'est-à-dire hier après-midi, suite à des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade de Demerjo ont intercepté un bus correspondant au signalement à la hauteur du parc à bétail au cours de la perquisition effectuée sur le véhicule en question. Les gendarmes ont découvert un lot important des marchandises provenant de la contrebande. A cet effet, les gendarmes ont saisi deux sacs en tenant chacun 30 cartouches de cigarettes de marque et à bétail 450 pièces de produits de dépigmentation sur place, 4 individus dont le chauffeur ont été interpellés alors qu'ils apprêtaient à contourner le poste de contrôle de la gendarmerie. La totalité de la marchandise ainsi que le bus ayant servi au transport ont été saisis et les auteurs présumés de cet acte de contrebande ont été placés en garde à vue et par ailleurs le haut commandement de la gendarmerie informe à la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit pour faire face à ce genre de trafic illicite qui porte préjudice gravement à l'économie nationale. Actualité donc à travers le monde c'est les nouvelles évacuations des civils de l'ultime bastion du groupe de l'Etat islamique en Syrie qui a eu lieu hier l'opération est menée par les forces démocratiques syriennes soutenues par des frappes aériennes américaines depuis dimanche ce sont plus de 800 personnes qui ont quitté Baghouz cette ultime réduite à l'est du pays constituée de quelques pâtés de maison accolées à un campement informel 53 000 depuis décembre l'opération militaire est ralentie pour faciliter la sortie des civils utilisés comme boucliers humains par l'Etat islamique selon les forces anti-djihadites si l'Etat islamique perd sa dernière poche de Baghouz cela signerait la fin territoriale du califat en Syrie après sa défaite en Irak en 2017 le président autre proclamé du Venezuela entend maintenir la pression sur le régime de Nicolas Maduro malgré la crainte d'être arrêté l'opposant Juan Guido est arrivé ce lundi au Venezuela il en a profité pour lancer aussitôt un nouvel appel à manifester samedi pour maintenir la pression sur le régime de Nicolas Maduro président autre proclamé reconnu par une cinquantaine de pays Juan Guido avait quitté clandestinement le pays il y a une dizaine de jours pour se rendre en Colombie arrivé lundi à la mi-journée à l'aéroport de Caracas il a été accueilli par ses partisans et par un comité d'ambassadeurs européens et latino-américains venus garantir sa sécurité nous connaissons a-t-il dit les risques que nous courons ça et ne nous a jamais retenus nous sommes ici plus forts que jamais c'est qu'à lancer Juan Guido avant de sortir de l'aérogare en costume sombre et en chemise blanche tout sourire c'est tout pour cette édition de la rédaction au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information je vous remercie de l'avoir suivi je vous souhaite à tous et à toutes partout vous êtes sur télé du outil de passer de très très bons moments avec la suite de nos programmes télévisés à très bientôt